Bonjour Biram Abba. Bonjour. Voilà, Biram Abba, vous êtes le secrétaire général de la sous-section du syndicat SDT 3S, membre du collège des délégués du personnel de l'Agence nationale de la couverture maladie universelle. Vous avez fait un communiqué pour dénoncer les mauvaises conditions des travailleurs de la CMU. Est-ce que vous pouvez revenir sur le sens de cette communication? Qu'est-ce que vous, voilà, le sens de cette communication que vous avez faite? Oui, merci beaucoup madame. Comme vous l'avez aussi bien lu, depuis six mois, nous avons entamé un processus de négociation avec la direction générale par rapport au mémorandum qu'on avait élaboré depuis le mois de mars 2022. Oui. Donc par rapport à ce mémorandum, il y avait beaucoup de points. Donc pour citer que quelques-uns, il y avait des problèmes qui étaient liés au management de l'Agence, la gestion, je vais vous dire, proprement. Je peux dire aussi la gouvernance de l'Agence, je peux dire aussi le traitement salarial au niveau de l'Agence, je peux dire l'action qui est liée à l'accord d'établissement, l'indemnité de la présentation médicale. Donc il y a beaucoup de points qu'on avait mis sous forme de mémorandum pour négocier avec la direction générale. Afin de trouver quand même une solution par rapport à cette l'identification qui est le climat social, qui est l'été, je trouve au niveau de l'Agence. Donc depuis, après six mois, étant donné que nous n'avons pas quand même trouvé des réponses qui douane par rapport à notre interpellation, nous avons décidé de publier ou communiquer. Si vous le voyez, il y a trois organisations qui l'ont signée. Il y a la sous-section du secteur général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social que je représente. Il y a le collège des délégués et il y a la sous-section SAMES qui est le syndicat des médecins. Donc c'est pour dire que, il y a le management de l'Agence que nous voulons quand même que la direction générale essaye de voir comment nous pouvons trouver une solution, étant donné que nous l'avons interpellée à plusieurs réponses sans solution. Donc nous essayons de voir comment porter ça au niveau des autorités, pour qu'ils puissent intervenir aussi à leur niveau. Il y a aussi la question qui est liée au remboursement des gratuités. Je pense que par rapport à cette question, il y a même le syndicat de la santé qui a quand même communiqué la semaine dernière. Il y a aussi le problème qui est lié à la collaboration qui existe entre l'Agence de la Coventure Marale Universelle et les mutuelles de santé communautaires. Donc nous avons une collaboration de travail. Donc en ce moment, il y a des moments quand même de turbulence. Donc il y a aussi un point concernant cette question. Donc de même que l'indemnité de représentation médicale, qui a été mise en place par décret, et que les médecins depuis pas mal de temps, ils demandent qu'on leur rembourse l'intéclarité, et les arriérés, ce qui n'a pas encore été fait. Donc c'est par rapport à ces questions que je viens de citer qu'on a essayé de voir comment trouver des voies et moyens pour le régler avec la direction générale. Étant donné que nous n'avons pas ça même trouvé les réponses citoyennes, nous avons décidé de porter ça sous format de communiqué pour informer l'autorité. L'autorité c'est qui ? C'est le ministère de Tutelle, M. Sammo Djovenka, qui a le ministère en charge du développement communautaire, de la solidarité nationale, de l'équité sociale et territoriale. L'autorité aussi c'est le premier ministre, c'est le président de la République. Donc ils peuvent tout intervenir pour qu'on puisse quand même aller en train de trouver une solution par rapport à ces questions. Quel est votre plan d'action ? Qu'est-ce que vous comptez faire exactement après ce communiqué ? Bon, en fait, pour le moment, nous avons décidé seulement de faire un communiqué. Comme je vous l'ai dit, ce communiqué, pour nous, ça va servir quand même, ça interpelle l'autorité. Oui. Ça nous permet aussi de communiquer avec le public. Nous, nous travaillons à l'agence de la couverture malade universelle, qui est une structure publique. Donc nous fonctionnons avec les déniers publics. C'est-à-dire que c'est le Sénégalais lambda, à travers ce qu'on appelle le collecte des impôts, sous format de déniers publics, qu'on nous paye. Donc pour nous, nous avons quand même une responsabilité de réveilabilité, et de communiquer avec les Sénégalais pour leur dire qu'il y a cette situation-là qui sévit au moment de l'agence de la CEMI. Donc nous pensons que l'autorité, comme je vous l'ai dit la dernière fois, peut saisir quand même cette balle au rebond et essayer de voir comment trouver une solution par rapport à cette situation à l'agence de la CEMI. Maintenant, si on ne trouve pas de solution, bien sûr nous avons mis en place une série d'actions que nous allons mener. Et le moment venu, quand même, on va vous convier à ces rencontres afin de vous informer pour la suite atteindre. Mais pourquoi les Sénégalais ne sentent pas toujours l'effectivité de la couverture malade universelle ou même de son existence ? Bon, en fait, c'est-à-dire que ça, je pense que c'est une perception. Moi qui travaille à l'agence de la CEMI, je sais que l'agence est en train de faire quand même des efforts remarquables quand même pour la couverture maladie. Moi, j'étais sur le terrain. Je sais que le processus quand même, c'est long. Dans tous les pays qu'on a mis en place, la couverture maladie universelle, même dans les pays développés qui ont ce problème, je pense qu'il y a deux ans, avec le président américain qui a quand même, vous avez entendu parler de la protection sociale, de la couverture maladie pour les Américains. Ça pose problème même dans les pays développés. Donc, c'est un processus qui est long. Mais quand même, l'agence est en train de faire des efforts. Mais comme nous avons dit, le problème de l'agence aujourd'hui, pour que les Sénégalais puissent sentir mieux l'effectivité de la couverture maladie universelle, pour que les Sénégalais puissent sentir mieux le déploiement qui s'y est à la couverture maladie, surtout au niveau des gratuités, il faut que l'agence sente un système de management. C'est la raison pour laquelle nous allons alerter, c'est la raison pour laquelle nous sommes sortis pour dire qu'il y a des choses qu'on doit revoir. Et nous pensons que la direction générale va saisir quand même cette balle. au rebond, ou bien le ministre du Développement communautaire, ou bien le Premier ministre, ou bien le Président de la République, pour essayer de voir comment s'asseoir sur une table et trouver une solution par rapport à cette situation. Où en est la dette que l'État doit payer aux hôpitaux dans le cadre de la couverture maladie universelle ? Est-ce que ce problème est réglé, oui ou non ? Bon, c'est en cours. Je veux dire que, bon, si vous avez, comme je vous ai dit, il y a même les syndicats de la santé qui en ont parlé la semaine dernière. Donc, vous avez, en fait, ça, je peux dire que c'est un cycle. Donc, comme par exemple, si les structures sanitaires envoient leurs factures, au moment de faire la vérification, le traitement tissier et le paiement, ça demande du temps. C'est la raison pour laquelle, bon, je ne suis pas au communicat de l'agence, mais l'agence est en train de faire quand même ce qu'on appelle la dématérialisation. C'est-à-dire que c'est avec l'outil numérique qu'il compte quand même régler ce problème. Et ça, je pense que, bon, moi, je sais très bien que par rapport aux travaux qu'on est en train de faire en interne, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Mais comme je dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agence doit porter tous ces points-là à... C'est des points de management, c'est la communication organisationnelle. C'est comment l'organisation peut communiquer de façon efficace pour que les Sénégalais puissent sentir que l'agence est en train de faire ceci, l'agence est en train de dérouler ça, l'agence est en train de mettre en place telle politique. Et Birama Abba, est-ce qu'on peut dire que la couverture maladie universelle est juste un échec, en fait ? Non, ça, c'est pas un échec. La couverture maladie universelle, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est le meilleur outil que Maxal a donné aux Sénégalais. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose qui est très claire. Moi, je suis sur le terrain. Moi, je sais qu'il y a des gens qui en ont bénéficié. Quand vous les posez la question, ils vous disent que c'est une problème. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'étais à Caolac. Dans une mission de supervision, on a rencontré un vieux qui était malade. Oui. Et il y a son fils qui avait à peine 10 ans qui le conduisait sous charrette. Et les vies étaient allongées. Arrivé au poste de santé, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de ressources financières pour l'empris en charge. Mais ce qui les a sauvés, c'est cette carte qu'ils ont au niveau des mutuelles de santé qui a permis au chef, à l'ICP, l'intimé chef de poste, de le référer au niveau de l'hôpital régional de Caolac. Et c'est par rapport à ce système-là qu'il a été pris en charge. C'est-à-dire que le système de référentiel par rapport à cette carte-là qui l'a bénéficié avec les mutuelles communautaires. Donc, en fait, l'effectivité est là. Les gens sont en train de bénéficier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont bénéficié des services de la CEMU. Ça, je peux vous le dire. Ah oui, et qui sont ces bénéficiaires ? Qui sont ces bénéficiaires ? Non, il y en a. Beaucoup, si vous voulez vous déplacer au niveau des mutuelles, parce que nous, nous travaillons avec les mutuelles. C'est-à-dire qu'il y a des mutuelles communautaires qui travaillent sous forme de relais. Ils enrôlent. Bon, je pense que les Sénégalais qui sont intéressés, ils vont aller s'inscrire. Comme les mutuelles de santé privées, comme l'assurance privée, ils vont s'inscrire pour se prendre en charge. Oui. Maintenant, je pense que par rapport à cet exercice, moi, je vous conseille de venir au niveau de l'agence. Oui. Il y a quand même des conseils techniques à la communication et des techniciens qui parlent de l'assurance maladie mieux que moi. Oui. Ces techniciens-là vont vous, peut-être qu'ils vont vous orienter, comme ça vous allez avoir plus d'informations sur l'assurance maladie. Mais je vous dis une chose qui est très claire. L'assurance maladie, aujourd'hui, c'est très développé au Sénégal. Il y a des mutuelles de santé qui sont aguerris, qui sont en train de le faire, surtout avec l'accompagnement de l'agence. Mais ce qui manque seulement, au niveau de l'agence, c'est la communication, c'est comment collaborer, c'est le management en quelque sorte. Oui, il y a en fait un problème de communication. Parce que beaucoup de Sénégalais ne savent même pas comment faire pour pouvoir bénéficier de la couverture maladie. Comme vous, vous êtes journaliste. Oui. Celui qui s'occupe de la communication au niveau de l'agence aujourd'hui, le conseil technique Alifal, il est journaliste pour vous. Oui, oui. Oui, approche de vous, il va vous donner toutes les informations nécessaires. D'accord. Birama Bar, Réumé FM vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la sous-section du syndicat SDT 3S, également membre du collège des délégués du personnel de l'agence nationale de couverture maladie universelle CIMU.